J'ai de l'argent, c'est pas moi qui le dit, c'est Steve Werbeck qui est notre invité aujourd'hui dans Route 66. Il y a aussi un petit côté jargon, quelquefois, dans tes paroles. Ah bah ouais. C'est quelque chose que tu aimes, ça ? Bah ouais. D'accord. C'est la culture populaire. Moi j'aime tout. La bite Montreuil. Une fois l'album enregistré, ça a été facile pour toi de trouver un distributeur, un label ? Ouais, un peu facile. Tu sais, moi, deux coups de fil, je fais tout. Là, je sais pas dans quoi je vais me lancer maintenant, parce que là j'ai fait le tour. Basique, c'est trop facile. Une chaîne de grands magasins. Ouais. Ouais, ça a été, enfin, je dis ça sans prétention, c'est pas... C'est bon, mais le disque était fait, alors je sais pas, peut-être qu'il est chouette. Enfin, en tout cas, moi, j'étais persuadé de tenir un truc super, donc peut-être c'est plus facile, tu vois, pour aller au charbon quand déjà, toi, t'es super content du résultat. Donc, et puis, ben, Mosaic a joué le jeu, je pense, a apprécié. Et puis, moi, j'avais déjà toutes mes idées en tête sur comment je voulais que ça se passe. Donc, ça l'a séduit, je pense. Et toi, qui es quand même un jeune artiste de blues, comment tu ressens justement la notoriété de cette musique actuellement ? Est-ce qu'il est facile pour toi de t'imposer auprès des médias et surtout de trouver des concerts actuellement ? C'est jamais facile, mais je pense pas que pour le blues. Je crois que c'est pas facile tout court. Par contre, c'est super parce que du coup, tout le monde se démerde dans son coin et fait des trucs vrais, quoi. Et je pense que ça, ça va. Les gens sont sensibles à ça. C'est difficile d'y avoir accès. On est encore bien bombardés de Starak et compagnie. Bon, j'exagère, je vais chercher là le summum, quoi, de la niaiserie, peut-être. Mais les gens, quand ils y ont accès, ils y sont sensibles à ce genre de musique, que ce soit blues ou pas blues, mais c'est cette musique qui est jouée avec passion et cœur. Donc, je m'inquiète pas. Je me dis qu'il y a forcément un moment où ça va être payant, quoi. Enfin, payant, je cherche pas... Enfin, si, on manque. Tu veux de l'argent. Ouais, je veux de l'argent. En tout cas, c'est vrai que la dernière fois que je t'avais rencontré, t'étais déjà plutôt optimiste pour l'avenir. Ouais, sinon, il faut faire autre chose. Il faut faire les choses avec envie et optimisme, quoi. Sinon, ça va, il y a plein d'autres trucs à faire. Plus important, plus lucratif, il y a plein d'autres choses. Donc, autant le faire avec... À donf, quoi. Qui est-ce qui dit ça, déjà ? Est-ce que tu pourrais juste un petit peu revenir dans le passé sur tes belles rencontres musicales ? Ouais. Parce que ça va être vrai que ça avait commencé, je crois, plus ou moins avec Junior Wells, que t'avais vu en concert. Ouais. Entre-temps, il est clair que tu as rencontré énormément de gens. Donc, quels ont été aussi un peu leur impact lorsqu'il s'agissait d'Harmoniciste, par exemple, sur ton propre jeu ? Est-ce que tu as reçu des conseils intéressants de la part de ces gens-là ? Bah, oui et non. De toute façon, c'était des gens. Moi, quand je les écoutais, déjà, c'était tellement merveilleux. Et puis, d'essayer de reproduire ce qu'ils faisaient en écoutant les disques. Des fois, en allant voir les concerts, t'as l'impression que tu comprends un petit peu mieux quelques petits détails. Alors, t'es super content, on rentre chez toi, tu réessayes tout de suite. Mais c'est vrai que la rencontre avec Junior Wells, c'était magique, quoi. Et puis, j'ai rencontré deux fois. Première fois, je crois que je commençais à peine à me dire, tiens, genre, je me mettrais bien à l'harmonica. J'avais commencé à souffler dedans un peu, quoi, mais pas plus. Puis, je l'avais vu, en plus, il jouait avec Buddy Guy, grande époque, quoi. J'ai fait, ouais, mais c'est exactement ça que je veux faire. Tout comme lui. Je vais faire exactement ça. Et puis après, je l'avais revu, je crois, pour les 25 ans de Soulbag, une fête, enfin, une fête, un grand concert organisé par Soulbag. Voilà, exactement. Et pareil, j'ai eu la chance de le rencontrer dans les loges. Et il m'avait donné un cours d'harmonica sans harmonica. C'était génial. Il m'avait dit, il m'avait montré juste électrique, acoustique. Et bien, genre, après, tu te démerdes, tu fais comme moi, quoi. Je me suis démerdé, tu te démerdes. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. En plus, l'harmonica, c'est dans la bouche. Alors, qu'est-ce que tu veux ? T'es obligé de te démerder. T'es obligé de te démermer. Et puis, tu te démerdes. Et puis, tu te démerdes. T'es obligé. Sous-titrage ST' 501